Salut à toutes et à tous, c'est Koinsky, j'espère que vous allez bien. On est parti pour une découverte de Disciples Libération. Ce sera une découverte en plusieurs épisodes, je pense, parce que sinon, je n'aurai pas assez de temps pour vous montrer les différentes facettes du jeu et j'ai envie vraiment d'explorer quand même un petit peu le jeu, qu'on envoie suffisamment pour se faire une idée sur ce jeu qui n'est pas encore sorti, qui est en cours de finalisation de son développement. Il n'y a pas de date de sortie encore donnée pour le moment. Le jeu est disponible déjà en français, donc il y aura de toute façon de français à la sortie, c'est quasiment sûr. Alors ce jeu, pour donner un peu de contexte, c'est parti de la licence Disciples, qui date d'il y a au moins une vingtaine d'années, puisque mon favori de la licence, le numéro 2, Disciples 2, est sorti en 2002, ça fait quasiment 20 ans, et c'était un jeu de stratégie et de combat tactique en temps réel. Je vous mets le lien en description si jamais le jeu vous intéresse, donc Disciples 2, parce que pour moi ça reste un très bon jeu, si jamais vous voulez le tester, il doit sans doute se trouver à pas trop cher. Je vais essayer de vous trouver ça quelque part dans un magasin genre Good Old Games, ça doit pouvoir se trouver. Alors ensuite, Disciples 3 est sorti en 2014 et a reçu un accueil très très mitigé à l'époque, moi je n'y ai même pas joué, il ne m'avait pas trop trop tenté, et ici on a une nouvelle itération de la licence avec Disciples Libération, développée par Frima Studio et édité par Calypso, et donc j'ai vraiment envie d'y jouer. Et je remercie évidemment l'éditeur de m'avoir envoyé une version preview, donc ce n'est pas une version review, ce n'est pas une version test, le jeu n'est pas encore tout à fait finalisé. Vous quittez votre poste de gai pour retourner dans les égouts sous l'église de Saint d'Archild. Orion, votre meilleur ami, est endormi. Sans ces ronflements, on pourrait croire qu'il est mort. Vous réfléchissez un instant, puis continuez. Donc les choix de dialogue, vous décidez des réponses d'Aviana, vu que c'est le héros qu'on va jouer, durant ces dialogues avec d'autres personnages. Chaque choix est assorti d'une icône laissant deviner ce qu'Aviana pourrait dire. Poser une question, tenter d'être romantique avec un autre personnage, c'est le cœur, mettre fin à la conversation et attaquer l'autre personnage, proposer à l'autre perso de rejoindre votre cause, tenter de mépriser, crier après, invectiver, intimider ou menacer, raisonner, consoler, complimenter ou être gentil, choisir une réplique imprévisible qui est digne du héros, de l'héroïne, Aviana, qui ne correspond à aucun des scénarios susmentionnés, ou enfin mentir. Les choix peuvent avoir un impact majeur sur l'histoire et à la fin du jeu. Cependant, il n'y a aucun mauvais choix, n'hésitez pas à jouer Aviana comme bon vous semble. jouons comme je jouerais normalement si je faisais une partie complète. On ne sait jamais. Seuons furtifs et ne tuons que lui. Vous connaissez Orion depuis suffisamment longtemps pour savoir ce qu'ils pensent vraiment. Oui, bien sûr que je suis nerveuse. Voilà, il n'y a pas beaucoup de contexte, mais je pense qu'il manque peut-être encore une cinématique d'introduction au jeu, probablement. En tout cas, on a la mission de tuer un prêtre d'un ordre sacré. Nouvelle unité, dire qu'Orion est dans une zone grise de la moralité est un euphémisme, tout comme le fait de le considérer comme loyal. Pour ce cadet d'une famille nombreuse, quitter les bas-fonds n'a pas été simple, mais rester signifié abandonner Aviana, ce qu'il ne fera jamais. Il a fait le serment de la menée hors de danger, un serment qu'il entend bien honorer jusqu'à son dernier souffle. Ok, alors je vais quand même vous redire un petit peu en quoi consiste le jeu. Grosso modo, c'est du jeu de stratégie, de tactique surtout. Et même, j'ai envie de dire, c'est plutôt un tactical RPG. Vous allez voir que je n'ai pas l'impression que le côté stratégie des disciples 1, disciples 2, et dans une certaine mesure disciples 3 aussi, mais je pense déjà moins, il y avait déjà un genre de transition. Je n'ai pas l'impression que ce côté très stratégique de disciples 2, parce que là, on prenait des villes qu'on devait défendre pendant qu'on allait prendre d'autres villes, il y avait un côté territorial très important, donc un côté vraiment stratégique sur la carte. J'ai l'impression qu'ici, on se rapproche plus d'un King's Bounty dans l'esprit, c'est-à-dire qu'on va se balader dans des niveaux. Il y aura des cartes également assez ouvertes, avec des missions à remplir, des unités à recruter, et des factions à plaire ou à déplaire en fonction des quêtes qu'on va vouloir prendre. Je n'ai pas encore vu, j'avais joué un petit peu quand même avant de vous présenter ici. Je n'ai pas vu de côté conquête de ville, je ne suis pas sûr qu'il y en ait, honnêtement. Je sais bien qu'on est dans les égouts, mais c'est quoi ça ? Force de l'Empire. C'est bon fanatique. On va commencer comme ça, on peut évidemment bouger si on veut. J'arrive à trouver comment on fait. On ne peut pas bouger les... Si, on peut modifier ici, voilà. Par contre, voilà. Il faut cliquer et bouger. Et on peut sauvegarder la position pour d'autres combats, ce qui est plutôt pas mal. Mais je le découvre, tiens. Nous, on est prêts, on y va. Donc, combat tactique avec Hexagone, tour par tour, compétences à utiliser, barre de vie, évidemment, la barre verte classique. Alors, on a des points d'action qui sont de trois sortes. Point de mouvement, c'est bleu. Point d'attaque, rouge. Et puis, vous avez les oranges qui, eux, peuvent être utilisés dans les deux cas. Donc, L, c'est un déplacement et une attaque, rien de plus. Alors. Alors, par contre, voilà. Je vais revenir ici. Alors, on a plusieurs actions de base qui est attendre ou finir le tour. Le truc classique, j'attends parce que je préfère les laisser venir. Par exemple, lui va utiliser par contre un pouvoir qui est de se mettre dans l'ombre avec la cape d'Orion. Ça coûte un point d'action. Créer une cape aveuglante qui octroie furtivité pendant deux manches. Je pense qu'ils veulent dire deux tours. inflige d'importants dégâts et saignements à la cible en cas d'attaque avec furtivité. À ce moment-là, évidemment, quand on attaque, on perd la furtivité. Bon, bah, c'est un voleur, hein. C'est le truc classique. La bataille commence. C'est ce que je viens de vous dire avec les attentes. On va peut-être déjà le faire avancer un petit peu pour se positionner le mieux possible la fois prochaine. Et voilà. Il y a plusieurs factions dans le jeu. Vous allez voir plusieurs factions, un peu comme dans les disciples précédents. On a les morts vivants, on a l'Empire. On a d'autres, je ne les ai pas en tête comme ça. Donc, ici, en bas à gauche, on a la vignette de celui avec qui on attaque. Le soldat, il est niveau 1, rang 1. Je ne sais pas la différence entre niveau et rang, honnêtement. Les points de vie, 600 ou 600, la puissance d'attaque, les points d'action dont il dispose, les points de déplacement et ses compétences particulières. Alors, ça, c'est cool parce qu'en cliquant en droit, on peut voir l'effet exact des compétences qu'il a. Ce qui permet quand même au niveau tactique de pouvoir savoir dans quoi on se jette comme danger. Et puis là, vous avez une série de stats supplémentaires. Le moral qui va influencer la puissance, donc les dégâts. L'initiative qui va influencer son tour. Quand est-ce qu'il va jouer dans le tour, comme d'habitude, dans ce genre de jeu. Puissance, donc c'est les dégâts, chance de coup critique, points de vie, les résistances aux dégâts physiques, dégâts de mort, dégâts de lumière, magie de la lumière et dégâts élémentaires, je pense. En gros, c'est ça. Je vais l'attaquer. Et on passe au tour suivant, parce que là, j'avais simplement attendu mon tour. Donc, je peux de nouveau l'attaquer tranquillement. Une fois, mais pas plus. Alors, je vais venir en furtivité ici. Pourquoi ? Parce que le jeu gère le contournement. Il faut être simplement de part et d'autre d'un ennemi pour avoir un bonus de puissance. Au niveau des graphismes de combat et des unités et des animations, franchement, je trouve que le jeu, il fait le boulot. C'est plutôt cool. On a envie de voir les autres unités et de voir les plus grosses unités également à l'oeuvre. Oh, j'aurais pu le mettre peut-être un peu plus près encore. Non, j'ai plus. J'ai plus. Par contre, lui, il peut aller là. Il n'y a pas de zone de contrôle dans le jeu, de ce que j'ai pu voir. Peut-être qu'il y a des unités qui en ont, mais eux n'en ont pas, ce qui est un peu... Je trouve que c'est un petit peu dommage qu'il n'y ait pas de zone de contrôle parce que le contournement se fait quand même assez facilement à la fois pour nous mais également pour les ennemis. Voilà, on va le finir a priori maintenant. Très facilement. Lui potentiellement à deux attaques ce qui est quand même vraiment pas mal. Deux l'XP pour nos unités qui peuvent monter de niveau évidemment, deux l'or et on continue. Nouveau sort, Brume de Soloniel. Alors je pense qu'avec B je peux ouvrir mon livre de sort. On a cinq écoles, on va dire, Martial, Crépuscule, Divin, Primitif et Impie. Donc nous, on a récolté un sort primitif qui est Brume de Soloniel qui fait sabattre les eaux de la source de vie guérissant 25% des points de vie max d'un allié octroi également régénération. On va récupérer 20% des points de vie de base au début du tour. Pendant combien de tours ? Je ne sais pas mais sans doute pas des masses. En tout cas, maintenant on a ce sort-là. Ce sera plutôt utile. C'est un petit donjon qu'il faut au fils de tuto bien sûr. On peut récupérer de la vie mais je n'en ai pas vraiment besoin. Le levier pour ouvrir ceci et on continue. Alors le jeu, ce n'est pas que des donjons, je vous rassure. Dans cette première vidéo, à mon avis, on va faire surtout la partie donjon, le premier donjon. Et après, on verra la partie construction de ville puisqu'on a quand même une ville et un château à gérer. Avec des bâtiments dedans, des bâtiments de recrutement, un peu comme dans les autres jeux de la licence ou comme un Heroes of Might and Magic si vous voulez. Un bâtiment qu'il faudra débloquer, il faudra également accumuler les ressources pour pouvoir les construire, ces bâtiments-là. Et on a un système un petit peu comme dans les Heroes of Might and Magic de récupération de ressources basées sur des bâtiments de production qu'on va devoir capturer sur la carte. Par exemple, une série va nous donner du bois mais il faudra sans doute battre des monstres qui vont garder la série. Exactement comme dans les Heroes. C'est pour ça que ça me fait quand même vraiment penser à un King's Bounty ou un Heroes of Might and Magic mais plus comme un King's Bounty parce que dans les King's Bounty, il n'y a pas de gestion de ville. J'ai l'impression, enfin ici, il y en a quand même si, il y a la capitale, mais il n'y a pas de prise de ville. J'ai l'impression que c'est un petit peu à cheval entre les deux si vous voulez. On ne change pas une équipe qui gagne, on va se mettre comme ça. attendre pour qu'on recule au bout de la barre d'initiative avant la fin du tour 2. On peut qu'on soit assez rapide au tour suivant, on jouera quand même avant eux donc on prend une bonne option sur la victoire à ce moment là. Alors je vais vous montrer la deuxième compétence peut-être de Avi, c'est la frappe purifiante, tournoie et frappe tous les ennemis autour d'Aviana infligeant des dégâts physiques, inflige également démoralisation. Et je vous ai dit démoralisation, avoir moins de morale, ça fait qu'on cause moins de dégâts. Alors est-ce qu'il y en a un qui est bientôt mort là-dedans ou pas ? On va aller derrière. On va pouvoir récupérer d'autres compétences après pour nos héros. Je pense pas qu'on va rester avec les compétences uniquement de base. Il y a tout un arbre de progression qu'on peut faire progresser à vie dans trois classes différentes. On aura le temps de voir ça dans la découverte, ne vous inquiétez pas. Donc l'essor, je pourrais me soigner pour voir un peu ce que ça donne. Je n'ai pas vraiment besoin alors honnêtement. Je vais vous montrer un truc, si on arrête le tour avec un point d'action disponible, on va regagner des points de vie. On gagne 10% de nos points de vie par point d'action disponible à la fin du tour. Alors, premier loot. Nouvelle pièce d'équipement, épée de la garde perdue. C'est complètement aléatoire le loot, je pense, dans le jeu. Alors, on va aller dans l'inventaire d'Aviana. Donc, elle, c'est la seule qui peut équiper des équipements. Elle a des compagnons qui, eux, peuvent équiper deux petits trucs différents, mais pas des armes, c'est d'autres choses, des fragments, vous allez voir. Et puis, les unités elles-mêmes, elles, peuvent pas s'équiper, je pense, de beaucoup de choses différentes. On regardera après. Qu'est-ce qu'on a trouvé ? Oui, une épée. Donc, la mienne, pour l'instant, donne puissance plus 7 et celle-ci donne également point de vie plus 7 en plus. Donc, je peux la prendre. Si je vais dans unités, voilà, les unités peuvent avoir des fragments d'émotions, ils peuvent également avoir une arme en équipement. Et les unités de base, les troupions, peuvent seulement utiliser des fragments d'émotions. Donc, ces fragments-là, ça va être des boosts, je pense. Je ne l'ai pas encore vu, mais je pense que c'est comme ça. Donc, si je vais sur lui, et que je fais clic droit, tiens, il a un passif aussi, octroi plus 3 morale à Orion. Les dégâts de contournement infligés par Orion sont accrus de 80%. Ok. Pour lui, très important d'être frappé par derrière, c'est un voleur. Donc, il peut avoir un éclat, mais je n'en ai pas en stock, ou une arme, et je peux tout à fait utiliser celle d'ancienne d'Avi, si je voulais. Puissance plus 7, et la sienne, c'était puissance plus 7, dextérité plus 1, donc je ne vais pas le faire. La dextérité, ça donne quoi ? Est-ce qu'on peut voir ça chez lui ? Retour, peut-être ? Hum. Ah, c'est là, pardon. Donc, force, dextérité, constitution et intelligence, dextérité améliore l'initiative, augmente les chances de coups critiques. Ok. On va remonter. L'armure de cuir. Plus 1 en constitution, et là, plus 2 et plus 9 en mana, parfait pour elle. Je lui mets. J'ai vu qu'il y avait un ennemi par là, mais on va simplement l'éviter. On avancera un peu plus vite. Sébastien, le vieux prêtre qui sert l'église de Saint-Darshild, détourne les yeux de son travail pour vous regarder. Il trie des vêtements d'enfant, ils sont propres et en bon état. Ils sont destinés à nos orphelinats de la ville. Il n'est pas vraiment le monstre mentionné dans votre contrat, jusqu'à ce qu'il vous régisse dessus en tout cas. Renvoyez vos gardes et j'épargnerai leur vie. Ça m'étonnerait qu'ils le fassent. Le prêtre fait un geste en direction des ombres. Ses gardes émergent, ils vous encerclent. Encerclé, pris au piège, s'il y a un moment idéal pour dégainer son arme, il est venu. C'est parti. Je ne vais pas changer la composition de toute façon, on n'a pas grand chose. Vous voyez qu'on peut avoir quand même pas mal de troupes alignées. Je ne sais pas si tout peut être rempli. Je ne suis pas sûr. Probablement pas quand même. On a également des troupes de soutien qui peuvent se mettre. Mais ça, je n'en ai pas pour le moment. Chaque unité de votre squad active peut être placée sur la ligne de fond ou la ligne de front. Les unités sur la ligne de front utilisent leurs aptitudes de ligne de front et peuvent être contrôlées durant leur tour. Mais elles peuvent être ciblées et vaincues. Les unités sur la ligne de fond dont je viens de parler utilisent leur aptitude de ligne de fond. Elles agissent automatiquement à chaque tour et ne peuvent être ni ciblées ni vaincues directement. Typiquement, ça va être des archers ou des guérisseurs, j'imagine. Si toutes les unités ou des mages sont vaincues, le combat est perdu. Choisir judicieusement les unités de ligne de fond et de ligne de front pour votre squad constitue une part essentielle de toute stratégie de combat. Bon, ça, plutôt intéressant comme système. Alors, il y a des effets des fois sur le champ de bataille. On va regarder celui-là, globe de régène. La première unité qui se déplace sur cette case récupère 20% de ses PV de base et se voit octroyer régénération. Là aussi. Alors, je ne vais pas aller dessus, je vais vous expliquer pourquoi après. Pas tout de suite, je laisse un peu de suspense d'abord. Quoique aussi. Allez, je vais quand même aller dessus. La régénération, ça dure quand même plusieurs tours. Je vais... m'en servir. En fait, pourquoi est-ce que je ne voulais pas aller dessus ? Parce qu'en fait, je pense que le combat, on ne peut pas le gagner. Ça fait partie du tuto et de l'histoire. Mais on va voir. Peut-être que je vais réussir à le gagner. Je ne crois pas que c'est possible. Là, il booste la motivation, ça veut dire plus de dégâts. Il n'y a pas de bouton pour l'instant ou pas de bouton que j'ai pu trouver qui peut accélérer l'animation des unités. C'est déjà un truc que j'ai remonté aux développeurs. Je lui ai fait quelques remarques d'ailleurs, enfin, pour envoyer un petit topo de ce que je pensais. Et ça, ça en fait partie. Il faudrait quand même qu'on puisse augmenter les animations à la volée et qu'il y a à la limite un raccourci qui suit entre les deux à la volée pendant un combat, ça peut être vraiment bien. Donc, de devoir passer dans les options absolument, ça pourrait être une bonne chose. Pas que j'oublie que j'ai un sort aussi, éventuellement. Mais bon, ils sont quatre, on est deux. plus le soutien qu'ils ont là-bas. Ça va être quand même compliqué de toute façon. Je pense vraiment qu'on ne peut pas le gagner. Est-ce que Avi va tomber au sol de toute manière ? Je ne saurais pas l'empêcher. Je peux lui mettre un soin. Ah, il a perdu Ah, il est berserk, je pense. Bon, on va déjà être au sol, en fait. Ouais, on a perdu le tour. Ça a été vite réglé. Voilà, donc ce n'est pas une défaite, c'est une victoire, en fait. Bon, on souhaite. C'est voulu comme ça. Votre vision se trouble. Une douleur intense envahit votre bras droit jusque dans le bout de vos doigts. Vous avez l'impression que votre peau va se disloquer. Et ça se produit. De votre chair, les ténèbres émergent comme une perle noire tourbillonnante. En elle, vous voyez l'obscurité de la nuit et la nuit vous voit aussi. Une couronne de lumière s'avance depuis les ténèbres. Aurion et vous traversez la chaleur étouffante et vous faites avaler par le néant. Derrière vous, le portail se referme, ne laissant pour trace que quelques marques noires sur le sol de pierre et la peur dans vos cœurs. From the cosmic tear, you are hurtled bewilderingly forward. Never before had mortal feet touched this soil. Nor mortal eyes seen this ancient sight. Sprawling, ancient, longing to be rediscovered. Until now, this is your true home. This is your fate. Sprawling and ancient, could be dwarven. It's even more old. Ori, I can't shake the feeling, it was fate. Le mot traîne dans votre esprit alors que vous vous avancez, le destin. Alors que vous explorez les environs, les idées se bousculent dans votre tête. Parmi les débris, vous voyez d'anciens marchés, des forges, des maisons et des familles. Ça devait être incroyable jadis. Plongée dans le crépuscule, parlez à Orion à l'intérieur du château d'Illian. Alors vous pourrez la personnaliser et l'améliorer durant votre périple à Nevendar. Pour le moment il n'y a pas grand chose à part le château, sélectionnez le château pour y entrer. Donc tous les emplacements de bâtiments ici. On a des plans de sorts qu'on va pouvoir aller acheter après. Le château est l'endroit où vous pouvez faire plusieurs actions. Parlez avec vos compagnons, recherchez des nouveaux sorts pour Aviana, réassignez vos points de compétences, récupérez les ressources accumulées par les bâtiments que vous avez capturées dans le monde, c'est ce que je vous disais, des mines, des scieries. On va revenir ici pour récupérer tout le butin, toutes les productions. Entraînez vos compagnons pour augmenter leur niveau. Afin de continuer votre aventure, parlez avec vos compagnons Orion. Des semaines s'écoulent, vous vous entraînez sans relâche dans la cour et sous les pavillons pour affûter votre pouvoir. La nuit vous explorez le château quand vous ne parvenez pas à trouver le sommeil. Une nuit, cette nuit, Orion vous suit jusqu'à la gigantesque structure qui s'élève des débris de cette terre oubliée. A l'intérieur, vous découvrez une grande pièce avec une table en pierre. Dessus, vous voyez un objet familier. Regarde, une carte de Nevendar. Mais si elle est précise, la ville est située au centre du monde, comment se fait-il que personne n'ait trouvé cet endroit ? Vous observez la gigantesque carte de Nevendar, imaginant à quoi ce vieux château pouvait ressembler autrefois, ou ce qu'il pourrait être. Hé, Avis, quand on est arrivé ici, tu as dit une chose qui m'obsède chaque nuit. Aux portes de la ville, tu as dit, c'était le destin. Quel est notre destin ? Bâtir une armée, libérer le monde. Libérer le monde, alors que ce pouvoir a coulé dans mes veines, j'ai fermé les yeux et j'ai vu cet endroit. Nous l'avions changé en refuge pour tous les habitants de Nevendar. Tu voulais déjà protéger les autres quand tu étais petite. On s'en sort à peine, on enchaîne les contrats de misère, et maintenant on est piégé ici, on est presque à court de nourriture et d'eau. D'accord, mais tu as affûté ton pouvoir, un jour tu pourras le contrôler et on sortira d'ici. Où on restera ? C'est peut-être la maison qu'on a toujours voulue, il y a un peu de travail, mais j'imagine, mais imagine. Orion regarde autour de vous, inspectant la pièce. Oui, semble-t-il se dire à lui-même, puis il met ses mains sous ses hanches et dit, ce sera parfait. Bien, bien, oui, bien, mais l'Empire va nous chercher et il trouve toujours ce qu'il cherche, même ici. Alors recrutons des hommes, il va nous falloir des alliés. Et de l'argent. Et de la bière, des litres de bière. Hé, je t'ai déjà convaincu, par où on commence ? Vous attirez son attention sur la carte avec un peu de ruse. Tous les citoyens de Nevendar peuvent représenter de puissants alliés, mais par où commencer ? Donc on a la Légion Impie, c'est les différentes factions ici je pense. Les Hordes, peut-être c'est le truc Enfer ici ? Alors la Légion Impie, c'est Enfer, ça. Les Hordes, c'est sans doute les morts vivants. On a l'Empire et on a les Elfes. Donc apparemment, il n'y a pas les Nains. Les Nains qui étaient une faction assez importante dans Disciples 2, par exemple. Alors que dans Disciples 2, il n'y avait pas les Elfes dans le jeu de base, mais ils étaient arrivés après dans un DLC. Peu importe, mais voilà. Niveau 2 Alors, Arya, Aviana et Orion commencent en tant que factions neutres, mais à mesure que vous progressez dans l'aventure, certains choix amélioreront ou détérioreront votre réputation avec les factions de Nevendar. Plus votre réputation est bonne, plus vous obtenez davantage. Votre réputation affecte les unités que vous pouvez recruter, les équipements que vous pouvez utiliser, et les récompenses que vous gagnez. Elle affecte également la manière dont certains habitants de Nevendar réagissent à votre égard, ainsi que la fin de votre aventure. Choisissez judicieusement vos alliances. Voilà, donc on a l'Empire, les Elfes, la Légion des Damnées ici sans doute, et les Hordes, qui sont donc bien des morts vivants. Donc, il faut choisir un royaume pour commencer. Je ne suis pas encore sur ce que ça veut dire. Est-ce que ça veut dire qu'on ne pourra en faire qu'un ? Je ne crois pas. Ou est-ce que c'est des campagnes séparées ? On va faire une campagne, puis on en fera une autre, on recommencera le jeu, on fera une autre. Ou est-ce qu'on pourra, une fois qu'on aura terminé les plaines aux Veuves, par exemple, passer aux Terres Blanches, puis à Greyleaf, puis à Eurik ? Ça me paraîtrait un peu bizarre, parce que ça veut dire comment est-ce qu'ils vont gérer la montée en puissance du héros, si on fait dans l'ordre qu'on veut. Vous voyez, c'est un peu... Du coup, je me pose la question, mais je n'ai pas la réponse à vous donner. Donc, on va prendre celle qui semble être la plus facile et destinée à être le début, les plaines aux Veuves. Ancien siège de l'Empire, le château de Hale, est désormais un avant-poste où l'on peut trouver des rebelles, des voleurs et des guerriers engagés. Et donc, on va s'estélu porter là-bas. On va revenir au château après, vous inquiétez pas, il y a des choses à faire. S'étendant à perte de vue comme un océan paisible, les douces ondulations des plaines forment un large chemin vers le château de Hale, qui surplombe la Seine au loin. La persécution du voile, d'accord. On va essayer de faire un peu la courbe, après ils sont amis d'enfance, je suis pas sûr que ce soit opportun. Peut-être plutôt lui dire que cette blague est tellement nulle. Auréon, riochons la tête pour acquisser. Nouveau plan de bâtiment, on va retourner après. Pour rentrer à Hylian, Hylianna doit ouvrir un portail. Donc ça on peut le faire quand on veut et on a également acquis un premier plan. Je vais tout de suite retourner. Je vais vous montrer un petit peu la carte, c'est quand même assez joli. Appuie sur T pour ouvrir le portail et très simplement comme ça on revient. Alors par exemple ici on a un plan pour le temple. On va pouvoir recruter des unités de la faction Empire. Puisque c'est la faction Empire, même si ici apparemment c'est plutôt des rebelles, des hors-la-loi, des mercenaires. C'est ce type d'unité là. Humain quoi on va dire. Donc je vais le faire évidemment, ça coûte 500 ici en pierre ou métal, je ne sais pas, fer et 1500. Alors par contre si j'avais commencé sur la carte des morts vivants, j'aurais débloqué. Je ne sais plus ce que c'est le cimetière ou un truc du genre et j'aurais commencé avec des unités de morts vivants. Les bâtiments construits peuvent être améliorés mais également remplacés. Tout bâtiment que vous remplacez par un autre n'est pas détruit. Au lieu de ça, il est dématérialisé au cas où vous décideriez de le remettre plus tard. Voilà, ça coûte des ressources de matérialiser et dématérialiser. Mais ça coûte quand même moins cher que de reconstruire tout. Voilà, la ville et les animations sont plutôt chouettes je trouve. C'est assez joli. On peut recruter des unités et puis les former. On va en recruter, on va prendre un soldat. Tout en commandement 10, j'imagine que c'est pour l'aligner sur le champ de bataille. Ça coûte 500, j'ai 3300, on va le recruter. Alors je peux le faire monter de niveau. Ah voilà, le rang c'est ça, le rang c'est pas le niveau. Le niveau je vais vous montrer ce que c'est, c'est quand on le forme. Et le rang c'est en fait la puissance de l'unité, c'est pas les mêmes unités. Au rang 4 c'est là qu'on va trouver les grosses unités, des dragons blancs. Des vengeresses sacrées au niveau 3. Des prêtresses et des paladins au niveau 2. Et des soldats au niveau 1. Ça fait... Ça fait 5 unités différentes, c'est... C'est très peu mais c'est le temple. Donc je pense qu'il y aura d'autres bâtiments de recrutement qui seront dans chaque faction. Il y aura plusieurs. Je suppose, sinon ça fait 5 unités différentes, c'est trop peu. Je peux pas vous promettre mais c'est ce que je suppose. Voilà, ici on peut le faire passer contre au niveau 2. On peut faire monter les unités au maximum au niveau que possède Aviana. Donc c'est le niveau 2 pour l'instant. Il va gagner un petit peu en puissance, il va gagner un petit peu en points de vie donc... Ça coûte 15 or et 15 en bois, il faut le faire. On peut dématérialiser mais ça je vais pas le faire. Je vais recruter un deuxième soldat je pense. Parce que j'ai l'argent pour le faire. Comme ça on a déjà une petite armée prête à combattre des unités. Je vais le former. Il me reste 2003. On va aller voir dans le château pour les sorts. Puisque on en a débloqué quelques-uns. Invocation de démon inférieur, honnêtement ça donne tout de suite envie. Conjure un démon inférieur. Après 5 tours le démon est détruit. Condition, une unité sur le champ de bataille doit être affectée par confusion ou brûlure. Donc attention ça doit se combiner avec autre chose. Parole de pouvoir divin. Inspire une cible renforçant ses dégâts divins, octroie puissance divine. Plus 25% au dégâts divins et plus 1 point de morale. Sauf que si on fait pas de dégâts divins je suis pas sûr que ce soit très utile. Et éclair des croissants libère des projectiles d'énergie cosmique. Et inflige affaiblissement. Ça me parait de façon... Très faisable. Je vais peut-être prendre que celui-là pour le moment parce que je suis pas sûr que les autres vont être très utiles. On a pas les... On a pas les compétences qui vont avec. Je peux pas infliger de brûlure pour le moment avec mon équipement ou mes compétences. Donc... Ça va pas être méga utile. Je préfère garder mon argent. Donc là on réappuie sur T ou on clique ici. Et simplement on repart de l'autre côté. Voilà comment fonctionne un petit peu le système du château. Et puis là on se trouve sur une grande carte. Je vais essayer de vous l'ouvrir. Alors on voit pas tout encore ici. Mais on a une carte sur laquelle on va se déplacer, faire des quêtes, améliorer ou détériorer nos relations avec les factions. Et puis arriver à prendre des mines, des décyries pour ramener du bois et d'autres éléments dans le château pour l'améliorer. Alors je sais pas si on pourra voyager vers le côté... La map de la Horde des morts vivants, de la Légion des Damnées et revenir ici après. Peut-être qu'on va trouver des téléporteurs, je n'en sais rien. On a été beaucoup beaucoup plus loin que ça. Et ce que je vous propose c'est de se quitter ici pour la première vidéo découverte. Et on va faire la deuxième qui va être plutôt concentrée alors sur l'exploration de cette première carte. De faire des quêtes et voir un petit peu le système de progression également. De monter de niveau. Puisque j'ai un point de compétence à dépenser. On est niveau 2. On verra ensemble ça la prochaine fois. N'oubliez pas que vous pouvez vous abonner à la chaîne pour être tenu au courant de la sortie de cette prochaine vidéo. Et des autres bien sûr. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi je fais plutôt des jeux de stratégie, de gestion, construction de villes, tout ça. Et puis également des jeux de rôles. Donc n'hésitez pas à vous abonner. A laisser éventuellement un petit like sur la vidéo pour donner un coup de main. Et à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Je vous souhaite plein de belles choses. Salut à tous ! Sous-titrage ST' 501 ... ...